Bonjour, des cheveux de 3 mètres ça commence à faire long, mais le coiffeur, vous n'allez pas le croire, c'est pas donné. Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu. Ça se sent peut-être un peu depuis le début de cette émission, mais je me traîne une crève de l'enfer. J'espère donc que vous ne m'en voudrez pas si aujourd'hui nous irons à l'essentiel directement, sans avoir recours à mes longues et habituelles diatribes qui, finalement, ne servent qu'à une chose, vous faire oublier de quoi nous parlions au début. Je disais donc, oh comme je suis facétieux, qu'aujourd'hui j'ai un rhume qui fait mal à mes cordes vocales et que donc, résultat, j'ai une voix un peu pourrave. Enfin, pas autant que d'habitude, mais quand même. Une sorte de tout un peu étrange qui fait que quand je tousse, ça fait un bruit super bizarre, attendez. Et ben voilà, exactement pile poil comme dans ce shoot'em up très court mais sympathique intitulé Et voyez, je parle très mal anglais en plus à cause de mon rhume. Remarquez, les gros scripts qui déchirent, ça me rappelle mon adolescence. Quand j'étais jeune et con, je profitais souvent de mes arrêts maladie et de l'absence de ma mère pour aller jouer dans les salles d'arcade. Ah, le bon vieux temps des Street Fighter 2, des pangs et surtout du merveilleux, que dis-je, du fantastique Toki. Que d'heures passées sur ce monument du jeu de plateforme ? Et bien, aux magies du hasard et de la transition facile, il vient d'être super bien adapté en flash. Elle est pas belle la vie ? Plus jeune, c'était dans mon lit que je passais mes heures fiévreuses. Chaudement, agréablement et divinement mitouflé dans mes couvertures avec mon Amstrad CPC sur les genoux. C'était le temps des Batman The Movie, des Incorruptibles et surtout d'un remake super sympathique, The Space Invader. Et justement, sur le net, Space Mutant From Space est un excellent homage à ce suscité Space Invader. Alors bien sûr, ils y ont ajouté plusieurs petits trucs en plus, comme des bonus, la customisation de son tank de combat, des boss et... Et l'amusante possibilité de flinguer lâchement les Martiens qui tenteraient de s'enfuir dans une capsule de secours. Mais les campes de toux et les maladies à la con, ça me rappelle aussi des nuits agitées, envahies de rêves étranges où je pouvais voler, traverser des océans de couleurs et où je pouvais contrôler les corps de grosses créatures pataudes pour leur faire faire des trucs. Et là, sans transition, j'en profite pour vous annoncer que Puzzle Bloom, réalisé par un groupe d'étudiants en jeu vidéo de l'université d'AIDU, je pense que ça se dit comme ça, de Copenhague, est une bambinette de l'enfer. Une de celles qui arrache tout et qui prouve que le jeu vidéo, c'est bien, que le jeu vidéo, c'est beau. Vous devez essayer Puzzle Bloom, c'est un ordre. Ou en tout cas, un conseil, car ce très très bon jeu de réflexion sera à vous occuper durant un bon moment. Et avouez que ça tombe bien, car... Pour gagner plus, jouer plus.